Vous voulez voir un petit morceau? Merci, M. Marcotte, merci. J'ai compris il y a deux ans, moi, M. Marcotte. Ah oui? J'ai arrêté de manger ça pour du 65 livres, M. Marcotte. Correct. J'ai compris. Hé, les filles! Chaque fois... Les filles, venez chercher votre sucre à grème. Chaque fois que j'en ai de cadeau, je le donne à Gérard Vermette. Quand j'ai du sucre à grème de cadeau, je le donne à Gérard Vermette. Hé, avez-vous vu le gars-là hier au soir, M. Marcotte? Oui, oui, j'ai vu le gars-là, évidemment. Hé, le beau gars-là, c'était extraordinaire. Pensez-y donc, là. Avez-vous vu de l'eau blanchante? Hier, à un moment donné, moi, j'ai pensé, là, j'ai dit, je me demande pourquoi ça n'a pas été commandité, ça, par l'Association des dentistes de la province de Québec. Quoi? Avez-vous pensé, là, quatre réseaux de télévision en même temps? Oui. Hein? Ben oui, mais qu'est-ce que les dentistes viennent faire avec quatre réseaux de télévision? Infratraitement de canal. Oh! 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 On va voir le temps, M. Marcotte, là, même que tous les gens, tous les Québécois de langue française n'avaient pas le choix. Non, monsieur. Il fallait qu'ils regardent ça. Ils étaient poignés par quatre chaînes. Hé, M. Marcotte, je voulais vous dire ça, c'est l'histoire gagnante, ça. Hé, vous, là... Oui, oui, je sais, vous, là. Hé, vous, là, M. Marcotte, vous n'avez plus de la travailler, par exemple, parce que... Ah! C'est le Pé... le Pépe d'Oillet. Pépe d'Oillet. Pépe d'Oillet, oui. Pépe d'Oillet, 83 ans, qui s'est présenté à Québec, à la banque, à l'hôpital Sacré-Cœur, à Québec. Oui. Et il est allé à la banque de spermatozoïdes. Bon. Et là, il voulait faire un don, hein? Alors, l'infirmière, évidemment, a ri un peu... C'est pas de l'énage pour ça, mais... Elle a ri un petit peu, 83 ans, Pépe d'Oillet. Alors, elle lui a quand même donné la petite bouteille, puis elle lui a dit, bien, Pépe, allez faire votre dépôt, là, une cabine spéciale. Et, évidemment, toutes les infirmières sont parties à rire, hein? Ils ont suivi Pépe d'Oillet, ils l'ont regardé, ils ont dit, bon, bien, ça risque d'être long, ça risque de rien faire, hein? Et ça a pris, évidemment, pas 10 minutes, pas 15 minutes, ça a pris une heure et demie avant que Pépe d'Oillet sorte de là, puis ils s'en reviennent, hein, au bureau central, avec la bouteille vide, immaculée. Puis il dit, hey, mademoiselle, mademoiselle, elle dit, je peux pas, pas capable, j'ai tout fait, hein? Une main j'ai essayé, deux mains j'ai essayé, là, ça riait, hein? Deux mains, oui, deux mains. Oui, je l'ai même frappé contre le lavabo, là. Prenez ça, tu le lavabo. Ben, dis-moi, alors, donc, on cogne pas ça sur le lavabo, est-ce-tu certain? Je vais jamais être capable d'ouvrir votre maudite bouteille? Oh, ben! Madame Valiquette, de la... Oh, ben, le lanchard! Oh, Jean! Comment est-ce qu'il va, mon président? Il est au sucre à crème, lui, aussi. Très bon. Jean-Pilote, Jean-Pilote, tu te le présentes, tu connais? Bonjour, comment ça va, Jean-Pilote. Dans son cas, on dit pas c'est qui, lui. On dit c'est quoi. Tu veux savoir ton journal? Oui, je prendrais un Vogue. Oh, le journal Vogue, attends, c'est pas ça qu'on est ici, tiens. Ah bon? Oh, en même temps, M. Marcotte, j'ai quelque chose pour vous, tiens. Ah, je l'achète. Je chante. Oui? 580 refrains à une chanson. Oui, mais il faut savoir chanter. Ben, là, écoute, une minute, là, c'est avec des gros caractères. Est-ce que vous m'avez compris, catalogue? Oui, ben, il faut savoir lire, peut-être. Époque mal vécue. Oui, mais il veut dire, il faut savoir chanter un peu. Ben, oui, mais 580 chansons, Noël, le folk d'art, tout, ben, oui, je l'achète. Là, que ça va pas se maquiller, là, que ça va pas se maquiller. Pierre, je te jure, ma femme a reçu des lunettes pas de vitre. Pourquoi? Ben, pour se maquiller, pas dépasser, là. Ah, ben, c'est vrai, hein? C'est incroyable. Se maquiller, pas dépasser. Se maquiller, pas dépasser. Je garde ça, là, hein, ça montre. Oui, correct. OK. Oui, c'est réussi. Faut-il, gars. Tu veux que je sois tineuse, moi, là, là? Mais oui, moi, je sais pas, mon genre. Ça va très bien, en pleine forme. C'est pas le matin, 5 à 9, c'est merveilleux, 96.9. À quel âge tu te mènes? 3h et 4. Je vous invite pas à plugger. Je vous invite pas à plugger, gênez-vous pas, là, mon Dieu. Tu te réveilles à quelle heure? 4h et 20, mais c'est quoi? 4h et 20, dans le taux, là, les yeux, dans l'arrière. Ah, bon, bon. À quel âge tu te couches? Deep. Ben, non, mais il va le savoir aussi. Je me couche habillé aux appareils. Non, 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 mais c'est vrai. Vous racontez l'histoire, là, par exemple? Ah, oui, là, oui, là. Ouais, là, le Galarneau, il est bon en bleu marin. Sais-tu qu'est-ce qu'ils vont donner, Claude, à Jean-Rapha? Le Père Noël est venu chez l'Au-Pôle-Nord, tu sais. Ça, c'est ça. J'ai passé deux jours au Pôle-Nord. Deux jours au Pôle-Nord? Deux jours au Pôle-Nord. Qu'ach! Jean-Rapha va recevoir un cadeau, cette année, effrayant. Oui, comme quoi? Un robinet qui fuit. Oh! Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Bien, le punch s'en vient, là. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà! Pourquoi? Pétanque, pétanque, pétanque. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est bien certain. C'est bien certain. Ah, Seigneur. En tout cas, un pâté costumé, je vais dire une affaire. J'ai connu le Père Noël, je te l'ai dit, il s'est déguisé l'enviament. Est-ce que ce qu'il a fait? Non. Il s'a pris sa barbe, puis il s'est tendu le saut autour du costume. Grand-papte, non? Oui, il voulait imiter une enseigne de barbier, tu sais. Ah, oui, oui. Ça, c'était un pote, aussi. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Il a fait fret tellement au Pôle Nord que même les dindes avaient un char de poule. Hé, c'était brillant. Bien, tu me fais passer à ça, toi, t'champs, là. Moi, justement, au fait de l'année passée, ma grand-mère met sa dinde dans le fourneau, à un moment donné, la dinde, je vais la cogner dans la porte. Elle disait à ma grand-mère, rarement, moi, mes plumes, on rouvre le gaz, on gèle ici. Ah, d'accord, hé, savez-vous pourquoi, les gars, que le Père Noël a un pare-brise, savez-vous pourquoi le Père Noël a un pare-brise su son traîneau? Ça, j'ai jamais su ça. Ni moi. Je veux-tu le savoir? Oui, oui. OK, c'est parce que, tu sais qu'une pomme de route à 200 km à l'heure, ça fait ça. Ça donne un goût de main, mais attention. Le Père Noël japonais, tu sais-tu pourquoi est-ce qu'il a les yeux de même? Non. C'est parce que lui, il n'a pas de pare-brise. Exactement. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Seigneur, moi, j'ai demandé au Père Noël, j'ai demandé au Père Noël, j'ai dit, « Hey, achète-moi une télévision couleur, machine à coude, horloge. » Non. J'ai dit, « Quoi, si tu veux une TV couleur? » Ah! Là-dessus, il va falloir m'en aller, là, je suis là. Bon, ben, on regarde nos journaux. Hey, j'ai changé, d'abord. Go, go, laissez-le. Ah!